Bonjour et bienvenue sur l'état le carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour en apprendre plus sur les chats. Vous le savez ma passion c'est la nutrition féline mais avant de tomber dans la nutrition j'ai été tout d'abord passionnée par la génétique féline et en particulier la génétique des couleurs et c'est ce qu'on va aborder dans cette nouvelle série. On va parler de tout ce qui est autour des robes des chats donc c'est comme ça qu'on appelle leur pelage, leur couleur. Je vais faire toute une série de vidéos pour vous en apprendre un peu plus sur les différentes couleurs possibles des chats ainsi que leur génétique comme ça vous pourrez identifier les couleurs de vos chats. Alors tout d'abord la robe d'un chat ça va être composé de différents éléments. Il va y avoir une couleur de base, ensuite il va y avoir différents effets qui vont s'appliquer sur cette couleur de base pour la modifier. Par exemple on va voir les chats dits tabis donc c'est tout ce qui est marquage, c'est ce qu'on va appeler plus communément les chats tigrés. Ensuite on va voir tous les effets de color point donc c'est ce qu'on va retrouver en particulier dans la race du Siamois où les couleurs sont aux extrémités du chat donc au bout des pattes, à la queue et à la tête. On va ensuite avoir tout ce qui est panachures blanches donc ça va être toutes les tâches blanches qui vont être en plus sur le chat. Et enfin on va voir des effets de pelage comme le silver où là ça va jouer sur la répartition de la couleur sur le poil du chat. Et quand on cumule tout ça, ça nous donne la couleur globale du chat. Ça a l'air un peu compliqué mais on va détailler chaque aspect dans une vidéo dédiée. Et aujourd'hui on va commencer par le plus simple donc la couleur de base du chat. Donc on a trois catégories de couleurs de base. On a les couleurs basées sur le noir, les couleurs basées sur le roux et le blanc. Le blanc c'est une couleur un peu spéciale, un peu toute seule. On en reparlera dans la vidéo sur les chats blancs et les panachures blanches. Donc un chat qui est blanc c'est vraiment un chat qui est entièrement blanc et qui a la peau entièrement rose. Donc un chat blanc elle est coussinée rose, le contour des yeux qui est rose, l'intérieur des oreilles qui est rose. Ça a l'air blanc mais qui en fait sont des chats noirs. Ça on y reviendra dans la couleur sur les effets de poils. Et donc un chat blanc il est vraiment entièrement blanc de A à Z et il a la peau rose. Vous connaissez sûrement cette couleur, elle est assez courante et en particulier chez les chats de Gauthier. Ensuite on va voir le roux. Donc ça aussi le roux vous connaissez assez bien cette couleur. Génétiquement on va appeler ça red pour l'anglais pour rouge. Et la deuxième couleur qui va être basée sur le roux ça va être le crème. Le crème en fait c'est une dilution du roux donc c'est une couleur qui est un peu plus douce, un peu plus disons beige. Et pour tout ce qui est les chats qui sont tortis, ça on y reviendra dans une autre vidéo parce que c'est un peu spécial par rapport aux couleurs de base. Et ensuite on a la catégorie du noir. Donc on commence avec le chat qui est entièrement noir. Vous connaissez bien cette couleur qui est présente chez le chat de Gauthier. Ensuite on va voir la dilution du noir, c'est le bleu, ce qu'on appelle plus communément le gris. Donc c'est un chat qui est un peu plus clair qu'un chat qui est noir. Ensuite on va voir le chocolat qui est une couleur un peu plus chaude et un peu plus claire que le noir. On va souvent appeler ça un chat qui est brun mais le nombre de la couleur c'est le chocolat. C'est une couleur qui est assez rare chez les chats de Gauthier mais qu'on va beaucoup retrouver chez les chats de race. En particulier chez les orientaux et chez les british et les persans. La dilution du chocolat ça va être la couleur qu'on appelle le lila. Ça ressemble un peu à du bleu mais en un peu plus pâle et un peu plus rosé. Donc c'est la dilution du chocolat. Les coussinets sont aussi en général très clairs. C'est une couleur qui peut apparaître un peu poudreuse et qui peut pas mal varier. Il y a différentes teintes de lila avec des chats plus ou moins claires. Ensuite on va voir le cinnamon ou le cannelle qui est une version un peu plus claire du chocolat. C'est une couleur qui peut beaucoup ressembler au chocolat en fonction de la lumière. Mais le cuir du nez et les coussinets vont être quand même un peu plus clairs. Et enfin on va voir la dilution du cinnamon ou du cannelle. C'est le faune ou fauve en français mais c'est vrai que l'appellation fauve est assez peu utilisée. Et là c'est une couleur qui est vraiment très très claire. Ça va beaucoup se rapprocher du crème et c'est dans des teintes qui sont un peu plus rose, violacées comme du lila mais en plus clair. On peut d'ailleurs pas mal le comprendre avec le lila, une différence ça va être au niveau du cuir du nez qui va être bien plus clair sur un chat qui est faune. Donc voilà pour toutes les couleurs de base. Il n'y a pas d'autres, c'est vraiment toutes les couleurs de base qui existent chez le chat. Et on va parler un peu de génétique. On va commencer tout ça avec un petit rappel sur la génétique. Donc les chats ont 19 paires de chromosomes et dans une paire de chromosomes il y a un chromosome qui vient de la mère et un chromosome qui vient du père. Et sur ces chromosomes il y a des gènes. Et ces gènes ils vont avoir deux allèles. L'allèle c'est ce qu'ils trouvent sur l'un des deux chromosomes. Puisqu'il y en a un qui vient du père et un qui vient de la mère. Un gène aura un allèle qui viendra du père et un allèle qui viendra de la mère. Si le chat a deux fois le même allèle on dira qu'il est homozygote pour cet allèle. Et s'il en a deux différents on dira qu'il est hétérozygote. Et ces allèles il peut y en avoir des dominants et des récessifs. S'il est dominant il suffit d'en avoir un seul pour qu'il s'exprime. S'il est récessif il faut avoir les deux pour que le chat exprime cette couleur. On va commencer avec les couleurs basées sur le noir. L'allèle pour le noir on va le noter en général grand B. Et il est dominant par rapport à l'allèle pour le chocolat qu'on va noter petit B. Et par rapport à l'allèle pour le cinnamone qu'on va noter B L. Donc si le chat il a le grand B il sera de couleur noire. Même s'il est grand B petit B ou s'il est grand B petit B L. Le chocolat va lui-même être dominant sur le cinnamone soit chocolat. Il peut être petit B petit B ou petit B B L. Et le cinnamone c'est vraiment le plus récessif. Donc pour qu'un chat soit cinnamone il faut forcément qu'il ait les allèles B L B L. Cette couleur elle peut être diluée. Donc je vous avais dit il y avait le bleu, le lila et le faune qui sont des dilutions. Et ça ça va être sur un autre gène. Et on va avoir l'allèle grand D pour la couleur qui est dense et donc qui n'est pas diluée. Et petit D pour la couleur diluée. Si le chat il est homozygote pour grand D donc il a deux fois l'allèle grand D. Il va avoir une couleur dense. Donc il sera soit noir soit cinnamone soit chocolat. Si il est grand D petit D pareil comme le grand D est dominant il va avoir une couleur qui est dense. Par contre s'il est petit D petit D il y aura une couleur qui est diluée. Il sera donc bleu ou fauve. Donc ça c'est pour la série du noir. Pour la série du roux on va voir le gène du roux. On va en reparler dans la vidéo sur les tortilles parce que c'est un peu spécifique. Et on va voir la dilution. C'est la même dilution que pour le noir sauf que la dilution du roux c'est le crème. Le blanc ça va être un phénomène différent dont on parlera dans la vidéo sur le blanc et les panachures blanches. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le blanc est dominant sur toutes les autres couleurs. C'est un gène qui est à part donc c'est le gène du blanc. Si le chat a ce gène blanc dominant il va être blanc. Peu importe tous les autres gènes qu'il a ça va cacher tous ces autres gènes. On va dire que c'est un gène qui est épistatique. Ça veut dire qu'il est dominant sur d'autres gènes. Et enfin il existe des tests ADN pour savoir quelles sont les couleurs de votre chat et quelles couleurs porte votre chat. Parce que je vous l'ai dit il y a certains allèles qui sont dominants. Et par exemple on peut avoir un chat qui est noir. Mais s'il est BBL ça veut dire qu'il est porteur du cannel. Et que donc potentiellement s'il se reproduit il peut passer ce gène à ses chatons. Puisque je vous l'ai dit un des allèles vient du père, un des allèles vient de la mère. Pour les éleveurs ça peut être intéressant de faire des tests génétiques pour savoir quelles sont les allèles portées par le chat. Pour prédire les couleurs des chatons. Ou même tout simplement si vous êtes curieux par rapport aux couleurs de votre chat et aux couleurs portées. Les couleurs portées donc c'est celles qui sont cachées mais dont le chat peut transmettre génétiquement à sa progéniture. Voilà pour cette première vidéo sur les couleurs de base. Dans la prochaine vidéo on va parler du tortille et des chats donc qui sont roux, écailles de tortue, calico. Si vous avez aimé cette vidéo et le début de cette nouvelle série n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions laissez-moi un commentaire. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. A bientôt !